De retour en onde, vous écoutez les Etés Généraux à CIBL. Donc j'ai Marc maintenant devant moi, Marc Ouimet, qui va nous parler de l'utilisation des médias sociaux par rapport aux actions citoyennes. Oui, c'est ça. En fait, je suis venu te parler d'une initiative de laquelle je suis à l'origine avec d'autres personnes, dont toi, pour ne pas le cacher. Et puis, donc à travers ça, on a eu l'occasion de rencontrer, entre autres, la semaine dernière, pas moins d'à peu près une douzaine de porteurs de projets citoyens qui sont tous extrêmement intéressants, impliqués et, mon Dieu, qui participent au renouvellement de la démocratie, qui, je l'espère, va se poursuivre dans les prochains mois et notamment par un résultat probant aux prochaines élections. Donc, voilà. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est une impulsion que j'ai eue au mois de mai, après la loi 78. Bon, j'ai appelé à la révolution démocratique dans les pages du devoir. Et, bon, pour ne pas rester dans le domaine des mots, j'ai décidé de me mettre en action. Et puis, bon, en essayant de rappailler des gens que j'avais autour de moi dans mes réseaux, on s'est rendu assez vite compte qu'il y avait plusieurs initiatives citoyennes qui avaient cours présentement. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être bien de se rencontrer, de se rassembler pour ramer dans la même direction, finalement, et pas dédoubler les efforts, mais plutôt comme y aller d'un élan commun. Donc, en fait, moi, je voudrais mettre en relief des initiatives qui sont portées par le web, entre autres, de mobilisations citoyennes qui sont extrêmement intéressantes. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je voudrais seulement les présenter aux téléspectateurs. Oh, aux spectateurs, mon Dieu, on n'est pas à la télé, on est à la radio. Ça s'en vient, ça s'en vient. Aux auditeurs, pardon. Et puis, donc, les gens pourront aller sur la page Facebook de l'émission. Je vais publier les adresses de toutes ces initiatives-là. Donc, la première, c'est Vote étudiant au Québec. Donc, c'est une excellente initiative. Par contre, elle est seulement valide pour encore jusqu'à minuit ce soir, puisqu'il y a déclenchement des élections. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire qu'il y a des campus, il y a beaucoup de campus universitaires qui regroupent énormément d'étudiants. Et que si les étudiants, en fait, déménagent officiellement selon les listes du DGE dans leur circonscription, bien, ils vont avoir une meilleure chance d'avoir un poids aux prochaines élections. Donc, on a juste à penser, par exemple, à l'Université Sherbrooke, où notre cher premier ministre se fait élire. On constate qu'aux dernières élections, il a gagné avec une majorité de 2500 voix. Or, il y a environ 40 000 étudiants au campus de l'Université Sherbrooke. Donc, si on se dit qu'il y en a un sur dix qui décident de faire le move, de s'inscrire dans la circonscription de Sherbrooke… C'est que des fois, ils ont oublié de faire le changement d'adresse. Oui, voilà. Ils habitent dans la circonscription, mais leur adresse est chez leurs parents ou des choses comme ça. Exactement. Donc, on peut aller sur avoteétudiantoqc.wordpress.com ou encore faire la recherche sur Facebook. On a, à ce moment-là, toutes les données disponibles ou, en fait, les informations pour faire son changement d'adresse. Ça prend deux minutes, en fait. Et donc, c'est une initiative très intéressante. On compte aussi, bon, libéraux.net, qui est déjà un petit succès en soi, mais que trop de gens ne connaissent pas, qui est, en fait, le site de Geneviève Lobstineuse, qui est maintenant rendu à 90 actions des plus hauteuses du gouvernement Charest. Donc, je vais citer les trois premières. Donc, un, le vol du siècle, Anticosti et la Gaspésie. Deux, l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste. Et trois, ressources énergétiques, privatisation. Donc, chacun de ces énoncés-là est documenté de façon tout à fait précise. Il y a des tracts qui ont été faits dans, maintenant, une dizaine de langues pour approcher le plus de citoyens du Québec possible et les sensibiliser aux conneries, finalement, que le gouvernement libéral a pu faire depuis les neuf dernières années. Donc, c'est vraiment une œuvre d'éducation citoyenne pour éclairer les gens en vue des prochaines élections. Une troisième initiative s'appelle Propage ton vote va être mise sur pied le 6 août prochain. Donc, l'idée, en fait, c'est de cartographier les intentions de vote au Québec. Non pas seulement les intentions de vote, mais aussi les intentions de non-vote. C'est-à-dire que si je suis dans mon comté, je sais pertinemment que, disons, comme par pur hasard et sans aucun lien avec mes propres idées politiques, je ne voterai absolument jamais pour la CAQ ou encore le Parti libéral, eh bien, je peux au moins pointer ça dans ma circonscription. Et c'est, en fait, une initiative pour essayer d'éclairer un certain vote stratégique qui est malheureusement un mal nécessaire dans notre superbe système uninominal à un tour vieux de 200 ans. Je me plais à le répéter. Donc, pour un peu faire un chapeau à toutes ces initiatives-là, nous, ce qu'on sait, donc les gens se sont rencontrés et on a eu deux constats qui sont sortis de la rencontre, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin commun pour la diffusion de ces initiatives-là et également un besoin en termes de véhicules de mobilisation, notamment en région au Québec. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre sur pied une plateforme qui s'appelle actionscitoyenne.org, donc actionscitoyenne au pluriel. L'idée est d'offrir un calendrier d'événements qui soit régionalisé au Québec, donc un peu comme celui de la classe, mais pour la société civile, je tiens à dire qu'on est non-partisans, non-alignés, qu'on regroupe seulement les gens de bonne volonté qui veulent aller vers le bien commun du Québec. Et donc, nous offrons un calendrier d'événements comme ça, éventuellement des listes de contacts, les pétitions importantes à signer. Il y en a une présentement par rapport à l'île d'Anticosti sur le site avas.org. Donc, les gens peuvent avoir accès à ces pétitions-là et nous invitons tout le monde, évidemment, qui est mobilisé dans la société civile à nous faire parvenir leurs événements et nous faire parvenir éventuellement des listes de contacts qui soient évidemment publiques pour que nous puissions les diffuser à toute personne qui désire se mobiliser et mobiliser dans sa région pour la cause citoyenne. Voilà. Bien, tu as été concis, bref et clair. Merci beaucoup, Marc, pour ces indications. Puis, j'ai vu sur ce site-là, actionscitoyenne.org, demain, manifestation nocturne et fusion des casseroles, je pense, qui a été affichée. Donc, ça part, les casseroles vont commencer à jouer de la casserole, justement, à 19h au métro jarré et vont se rendre jusque dans le bas de la ville pour fusionner avec la manifestation nocturne. Absolument. Par un incroyable hasard de l'histoire, on a la centième manifestation nocturne le jour du déclenchement des élections. Écoutez, il y a un alignement désastre qui est là. Ah, c'est peut-être Jean Charest qui a tout planifié ça, on ne sait pas. Sait-on jamais. On se retrouve dans quelques instants avec Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire.